Alors, le troisième type, c'est le transport actif. Donc le transport actif et le transport facilité est un transport saturable pour les mêmes raisons qu'arriquées à l'intérieur du transportage, qui sont des perméances qui interviennent en uniport, en uniport, en uniport, etc. Ce mais, mais la différence, c'est qu'il peut se faire contre le gradient de concentration et surtout, il va nécessiter de l'évergé populaire. Alors, l'apport à sodium de rotation, qui existe par exemple ici dans les hématies, comme on y a eu l'enquête aussi tout à l'heure, on doit maintenir un taux de sodium qui est très bas, par rapport à la quantité de sodium qui est extracellulaire. Donc le maintien de ce sodium intracellulaire, comme on dit au niveau de l'entérocyte, maintenir un taux de sodium intracellulaire très bas, par rapport à l'extérieur, c'est à la suite du transport actif. C'est une perméance qui va pomper du sodium contre son gradient de concentration. Et là, c'est donc un exemple, la pompe à sodium de rotation est un type de transport dans l'exemple de transport actif. Alors, on a vu qu'il y a le transport des dix molécules, mais les macromolécules aussi. Les macromolécules, par exemple le cholestérol qui s'est une sous-forme de FDF, c'est une macromolécule qui doit passer dans la pompe à plastique, dans la cellule. Qui, elle-même, est normalement intérieure. Comment foncer ma comolécules pour traverser ? Alors, c'est un autre système, c'est l'exocytose. L'exocytose, qui peut se faire de deux façons, ça veut dire éliminer un produit. Vous savez, il y a les hormones qui quittent la cellule, qui sont de grands molécules. Donc, elles le quittent sous forme de visiteux, que sont les visiteux de sélection. La voie consécutive ou la voie promouquée, ce n'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Et, donc, il y a la sortie, mais l'entrée, c'est une endocytose. Alors, l'endocytose, elle se réalise. Donc, c'est le processus par lequel, etc., etc. Donc, ce n'est pas la peine de définir, mais toute endocytose a entraîné la formation d'une visiteuse d'endocytose. Et selon la taille de cette visiteuse, on distingue soit la visiteuse visiteuse, c'est la visiteuse d'endocytose. C'est ce qu'on trouve dans toutes les cellules. Voilà, alors, quand il s'agit d'une grosse visiteuse qui se forme, qui est la voie, c'est la stapagocytose. La deuxième, c'est la phagocytose. Les deux, donc, ils spécifient la grâce de l'eau. Si elle est petite, c'est une binocytose. Si elle est très grande, la phagocytose, et vous savez tous que la phagocytose est plutôt une spécialité de cellules phagocytaires. La visiteuse d'une autre cellule, elle peut être très grande, ça peut être une barrile. Ça peut être clairement une cellule entière qui peut être phagocytée à l'intérieur. Alors, le cellule d'autre, elle est auditeuse. Ça, c'est une magie. On a toujours un projet de simple, elle est quatre. Quatre, très bien. Elle est au ras de l'oeil. Une barre, ça va aller très facile. Je commence à sentir l'assitude de votre barre, mais ça va aller plus. Alors, le rôle du cellule d'autre, le cellule d'autre, c'est l'ensemble de tous les glucides. Hein ? Vous comprenez ? Alors, les glucides, les glucides, qu'on appelle le cellule d'autre, les glucocalyxes, donc il a... Oui, c'est un rôle, c'est le rôle de la membrane. Bon. Elle vient dans la reconnaissance cellulaire. Je veux enriger de deux, moi. La reconnaissance cellulaire, c'est à quoi ? Les phénomènes d'élégulation de contact, hein, on l'a vu dans les cellules concerveuses, dans l'espèce cellulée. Les cellules d'un organisme à un autre, donc, vont se promener comme un homme étranger. Même les cellules dans un même organisme, chez l'embryon, par exemple, les cellules sont pareilles. Ensuite, à un certain moment, elles se différencient. Elles vont donner le cœur, et les autres vont donner le foie. Parce qu'elles se sont reconnues comme étant appartenant à des groupes différents. Donc, c'est un antigène de surface. Le cellulote, donc, c'est un antigène de surface, donc une marque. Et cette antigénicité, d'ailleurs, est... Alors, c'est sur cette antigénicité des hématies que repose la classification des groupes sanguins, A, B, O. Donc, c'est vraiment des groupes sanguins qui sont différents, c'est justement grâce à la différence au niveau de ce cellulote. Alors, la membrane, la fluide, on tient... La membrane plasmique, donc, procède les fonctions suivantes. Est-ce qu'elle facilite le transport des glucides ? Bien sûr. C'est une barrière sélective ? Oui. Elle procède les sites récepteurs ? Oui. Et t'as eu une certaine ? Non. C'est une interface d'adhésion. Oui. Alors, dans ses membranes plasmiques, les lipides constituent cellulote, non ? Non. Les glucides, on les trouve du côté cytotlasmique. Non. Les lipides majoritaires, on les trouve du côté cytotlasmique. Oui. Les protéines sont un port à cœur, qui s'appellent, oui, et les carréas sont des protéines. Tout à fait. Alors, les micro... Il y a une question ? Non. Non. Les micro-vilosités jouent un rôle dans la phagocytose ? Non. Contiennent définitivement la théorité ? Non. Ce sont définitivement d'actifs. Elles sont nombreuses, on les voit, elles n'est pas contre. Non. Ce sont ici. On les trouve un motocytique. Oui. Et elles vont intervenir dans l'absorption. Et c'est... Oui. Oui. Oui, mais ça n'est pas partie de la micro-vilosité. C'est dans le cytotlasme. Je crois que dans le cytotlasme, beaucoup, beaucoup, de sous-écrines et de finalement carrières. Elles s'y attachent, mais elles n'ont pas partie de la micro-vilosité. Alors, les cils. Les cils, on les voit, mais qu'on soit l'audit. On les voit ? Oui. Ils sont recouverts par un motocytique. C'est une composition de biote. On a l'axe sans micro, pas de micro-filament. Non. Non. Mets quand tu veux. Ils sont robines, grâce aux filaments dactiles. Non. Non, ils sont robines, mais ils ne se parlent. C'est à la vie mérite. Et ils ont un corpuscule basal, le assin, un corpuscule basal, oui, oui, ils ont un corpuscule basal. On verra tout à l'heure les centrioles, qui sont les centres organisateurs de biote. Et c'est bon. Alors, l'inimition compacte, c'est à la protége. Oui. C'est bon. Oui. Et duro-tébique. Non. C'est bon. Et duro-protégué. Non. Et duro-protégué. Et puis un duro, c'est duro-servant. Oui. 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 C'est... il peut contrôler la vitose. Oui. 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 Et duro-servant. Dans une membrane laverie, les protéines sont responsables des fonctions membranaires. Oui. Les lipides sont responsables de stabilité. Oui. Et les jonctions communicantes sont responsables du coupage électrique de deux cellules boitiers. Mais c'est... Oui. Les lipides sont responsables des jonctions d'engras. Pas du tout. Et la diffusion se fait grâce à une endocytose. Et c'est... Ça y a une joie de mal. Bien. Alors, d'autres cas, faites plaisir. Alors, les disposons. Sont des jonctions agrières ? Oui. Tout à fait. Couplage électrique ? Non. Pas du tout. Beaucoup dans l'épidémie ? Oui. Non. Ils sont en rapport avec les filaments du système scénètre. Oui. C'est vrai. Non. C'est vrai. Et constituent des connexants. Non. Et c'est absolument... Bon, ce qui fait la solidité par exemple de l'épidémie, c'est que une cellule est attachée par des esposomes et parcourue par les micro-filaments, etc. Attachée à la suive voisine. Pour ce qui fait quand vous tirez sur une cellule, toutes les autres, elles vont additionner à leur force. Et donc, vous tirez par une seule cellule, mais vous tirez un ensemble de cellules. Alors, l'enterocytose absorbe de glucose par pylocytose. Non. Non. Par phagocytose. Non. Par l'intermédiaire de protéines monbranées. Oui. Par sa compte dépendance. Oui. Et grâce à des fonds d'homme. Non. Qu'est-ce qui différencie la phagocytose de la phagocytose ? La taille des visibules. Oui. La direction dans laquelle elle s'effectue. Non. Pas du tout. La formation de pseudobos. Oui. 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 Ah, non, c'est pas ça. Oui. La formation de pseudobos. Oui. La phagocytose. La phagocytose, voici une cellule. Alors, et l'élément. Alors, généralement, il va y avoir une sorte de petite dépression dans laquelle s'engouffre l'élément a absorbé et il sera un cellulaire. Et vous avez une bicycule de pinocytose. Dans la phagocytose, généralement, l'élément à éliminer, il est très grand. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être carrément une bactérie. Donc, la cellule. Donc, pour l'avaler, elle est obligée d'employer des pseudobos qui finissent par se râcher et carrément coller. Et de façon, de cette façon, je vais avoir à l'intérieur une bicycule qui va vous, à l'intérieur de laquelle il y a l'élément. Donc, les pseudobos ne se produisent qu'au moment de la phagocytose. Alors, le besoin d'énergie, donc, n'a pas du tout, et l'origine, c'est ça, et c'est vérifié. On va passer maintenant à l'objectif suivant. Alors, quelles sont les différentes phases d'un cycle cellulaire avec le nombre de phagocytose et la quantité d'adhérentes, même la phagocytose, puisque c'est là ? Alors, un cycle cellulaire, c'est la mitose et une interface. Donc, un cycle, division et période entre les divisions. C'est l'interface. Alors, l'interface en elle-même est divisée en plusieurs phases. La première, c'est la phase G1, la phase S et la phase G2. Alors, la phase G1 est une phase au cours de laquelle nous avons deux M chromosomes et deux MAD. Les chromosomes sont comme ça. Voilà. Au cours de la phase S, il va y avoir un dédoublement de la phase S. Donc, c'est une phase de synthèse, c'est une phase de réplication. Donc, il va y avoir un dédoublement de la quantité d'ADN. Alors, quand la quantité d'ADN est doublée, c'est terminé. On passe à la phase G2 et à la phase G2, chaque chromosome sera constitué de deux chromatides. Donc, on aura quatre MADN et combien de chromosomes ? Deux M chromosomes toujours. Donc, voilà l'objectif. Voilà le diagramme des différences en indiquant le nombre de chromosomes et la quantité d'ADN. Bon, bien sûr qu'il faut savoir quand même que la phase G1 est la phase la plus longue et que c'est la phase où il y a le plus de croissance. C'est une phase de croissance. Et que, par exemple, les cellules, par exemple, les neurones, sont des cellules qui sont toujours bloquées en phase G1. On dit qu'elles sont bloquées en phase G0. Dans un cycle, dans un cycle, c'est la phase G1 qui est la plus élastique. C'est celle qui peut s'allonger ou se raccocer. Par contre, la phase S ou la phase G2, et la phase M, elles sont plus ou moins, elles ont plus ou moins toujours la même période. Par exemple, les hépatocytes. Les hépatocytes durent normalement à deux ans. C'est un cycle lent. Donc, les cellules restent deux ans en phase G1. Ensuite, elles sortent, elles font très vite la synthèse, elles font très vite la phase G2, elles se débilisent au pareil. Elles reprennent. Donc, les cellules, par exemple, embryonnaires, sont des cellules qui n'ont pratiquement pas de phase G1. C'est une phase qui est rigoureuse parce que ce sont des cellules qui sont à multiplication rapide. Les cellules cancéreuses, ce sont des cellules à multiplication rapide. Donc, ce sont des cellules qui n'ont pratiquement pas de phase G1. Donc, si elles n'ont pas de phase G1, ce sont des cellules qui se multiplient beaucoup, mais ce sont des cellules qui ne sont pas du tout actives puisque la phase G1, c'est là où la cellule fait le plus gros de son travail. S'il ne fait pas de G1, donc le travail est bon. Décrire la structure d'un noyau en interface. Alors, le noyau, vu en micro-soluie optique, il est basophique. Je rappelle le basophique, ça veut dire qu'il a une affinité pour les colorants basiques. Cela veut dire qu'il est de structure vide-acide. C'est normal que ce qui contient de la dérile, acide. Sa taille, elle est proportionnelle à la cellule. Moi, je crois que la cellule est énorme avec un noyau au topotier. Il y a une proportionnalité. Cette proportion, d'ailleurs, donne ce qu'on appelle le rapport du plus tôté. Il y a un rapport. Et les hauts sont différents d'une cellule à une autre. Et ce rapport, il diminue toujours. Allez, au cours de l'interface. Au cours de l'interface, le noyau ne bouge pas. Le noyau, il est toujours le même. Il ne grandit pas. La cellule, elle grandit. Parce que le noyau, quand est-ce qu'il change ? Il change uniquement au moins d'habitose. C'est là où, d'autres, le trophase, l'étaphase, etc. Donc, le noyau, il est complètement élevé. Mais, au cours de l'interface, le noyau est très actif. Sur le plan fonctionnel, un mal ne bouge pas. Donc, le rapport. Puisque le synoplasme grandit et le noyau ne grandit pas. Donc, le rapport, les flux sotoplasmiques ne peuvent que diminuer. Alors, le noyau, il contient la chromatine. Il contient la chromatine et on y trouve également un ou plusieurs nucléaires. Alors, on va décrire la structure de l'enveloppe nucléaire, de la chromatine et des yeux. Alors, enveloppe nucléaire, chromatine et nucléaire. Alors là, l'ultrastructure, c'est l'ultrastructure. Alors, la membrane, la membrane nucléaire est une membrane double. Une membrane et une deuxième membrane. Pour le membrane, il est une douche épiligre. Donc, c'est une double membrane. Percée de bord. On va être parsemée à l'extérieur ici, par beaucoup de l'himosome. Une nation. C'est l'himosome. Et de l'intérieur ici, elle est doublée par une sorte de grillage. Grillage fait par des filaments. Ce sont des filaments, ça veut dire des filaments intérêts. C'est ce qui permet au voyoum d'être au cours de l'interface, il ne bouge pas. Après, il a cette sorte de grillage qu'il enveloppe. Et ce grillage, c'est ce qu'on appelle la... C'est ce qu'on appelle la lamina nucléaire. C'est la lamina nucléaire. C'est ce qu'on appelle la lamina nucléaire. C'est ce qu'on appelle la lamina nucléaire. D'accord ? Donc, double membrane, propre, etc. Maintenant, voilà la lamina nucléaire. C'est des filaments. C'est des filaments intérêts. Bon, maintenant, dans la membrane, il y a un élément qui fait partie de la membrane. Et où c'est le complexe du corps nucléaire. Donc, dans le membrane, il existe le corps. Mais le corps, ce n'est pas un simple orifice. Il contient ce qu'on appelle le complexe du corps nucléaire. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce complexe ? De quoi est ce complexe, ce corps ? Alors, on y trouve un anneau du côté cytoplasme. Et un anneau du côté du nucléoplasme, du côté du noyau. Plus d'autre ? On y trouve une sorte de cylindre. Un cylindre au-zo. Ah ! L'exemple de transporteur central. Mais il est attaché. Attaché à ces deux couronnes. Voilà, ces deux anneaux. Par des bras ou des cratières. Il y en a huit. Maintenant, l'anneau du côté nucléaire se continue par une sorte de grillage. Alors, vous voyez, ça forme une sorte de gage. C'est d'une trans-structure. C'est sa forme. Et bien sûr, d'ailleurs, le complexe du corps nucléaire, bien sûr, sélectionne les éléments qui transitent à travers cette membrane. Donc, voilà de quoi est formé le complexe du corps nucléaire. Deux anneaux, un transporteur sancrable et une sorte de gage 3D. En full HD. Voilà ce que ça donne. Les deux anneaux, les deux anneaux, etc. Et la partie gage de l'anominal nucléaire, etc. Bien. Alors, voilà la membrane. Maintenant, la chromatine. Alors, la chromatine, c'est la substance vasophile. Vous avez l'appareil vasophile, normalement, et vous. C'est quoi la chromatine ? Chromatine ou chromosome, c'est la même chose. Seulement, c'est l'état de compaction qui les différencie. La chromatine, c'est l'état des chromosomes qui lâchent, qui est décondensé. Et quand la chromatine devient condensée, ça devient des chromosomes. Donc, la chromatine, c'est les chromosomes qui sont à l'état décondensé. Votre, c'est quand les chromosomes à l'état décondensé, c'est surtout qu'on l'interface. C'est donc un réseau de filaments. C'est des filaments. Alors, ces filaments donnent ce qu'on appelle un dessin chromatine. Les homards partagés entre chromatine condensée et chromatine non condensée. Alors, la chromatine non condensée, c'est la e-chromatine. Donc, la chromatine se partage en deux régions. Non-condensée, c'est la e-chromatine. La condensée, c'est la chromatine. L'hétérochromatine. Alors, évidemment, vous comprenez que, quand elle est condensée, la chromatine, elle est généralement déficit d'accès. Donc, c'est probablement la partie de la chromatine qui n'est pas active. Pour le même, celle qui est décompensée, c'est celle qui est sur laquelle les sensibles peuvent libérer, donc, c'est le siège de traduction, etc. Donc, c'est pratiquement la partie active de la chromatine. Donc, on l'associe de la chromatine. Maintenant, troisième élément, c'est le nucléaire. Qu'est-ce que le nucléaire ? Les nucléaires, je ne veux pas mettre ce schéma-là. Les nucléaires. Pour connaître la chromatine, c'est finalement le boisson. Ce filaire, en l'air, quand il fait quelques boucles, comme ça, il donne le nucléaire. Qu'est-ce que c'est, en fait ? C'est quoi le nucléaire ? C'est la chromatine. La chromatine, ça, elle s'enroule autour d'elle-même. Tac, il y a une sorte de cercle. Ok. Et la qualité, je vais l'air, le nucléaire disparaît. Donc, le nucléaire apparaît et disparaît. Le nucléaire apparaît. C'est donc quoi, le nucléaire ? C'est une léchef, c'est pas une condensation. C'est un filet requiemment de la chromatine. Donc, il y a cette place à la carrière, où il y a beaucoup de chromatines par place. C'est pas de la, c'est pas de la chromatine, c'est pas de la condensation. Donc, c'est quoi la nucléaire ? Ce sont des boucles, des boucles de chromatines qui apparaissent et disparaissent. Donc, ça donne une sorte de cercle. Alors, ce cercle, ce cercle, ce sont trois cercles concentrés. Le cercle flouste, il y a le centre fibrillaire. Le centre fibrillaire dense. Le cercle tout à fait périphérique, il y a le centre granulaire. Donc, c'est qu'on est libre, centre, plus grand, plus grand. Vous voyez, le coulou, vous voyez, le coulou, il est traversé par de la chromatine. Alors, on va en parler tout à l'heure, mais j'avance un peu. Les boucles de l'eau sont un lieu de synthèse. Des ARN ribosomes. C'est un lieu de constriction. C'est là où se synthétisent les ribosomes. Donc, les ribosomes, comment ils sont synthétisés ? Les ribosomes, je crois, c'est de l'ARN. C'est un mélange d'ARN. Donc, l'ARN, il est produit dans le négléor. Me part. Alors, où est-ce qu'il est produit ? Moi, je vais vous parler de l'ARN. Ah, le centre fibrillaire. C'est le centre d'A. C'est le centre d'A. Alors, les ARN, quand ils sont fabriqués, ils vont être fabriqués ici. Ma part, c'est toujours des ARN. Et ils vont se combiner. Quand ils commencent à se combiner, ils se combinent. Ils se combinent dans le... Ils se combinent dans le centre granulaire. Ah, les yodolons sont marins. Donc, c'est là où on commence à voir le début des ribosomes. Ah, les yodolons. Ce sont des ribosomes en formation. Oui, yodolons. Yodolons, c'est pour ça qu'on appelle ce centre centre granulaire. Chou à l'ARN, comme je dis à l'ARN. Ce sont des ribosomes qui sont en formation. Oulalair ? Oulalair ? Oulalair ? Ce sont les zones de l'ARN. C'est là où il y a la synthèse. La synthèse des ARN. Donc, quand la cellule a besoin d'oribosomes, quand est-ce qu'elle a besoin d'oribosomes ? C'est quand elle veut faire la synthèse de l'ARN. Donc, c'est une image, c'est un témoignage d'une activité. Quand la cellule devient active, donc elle va avoir besoin d'avoir beaucoup de ribosomes, donc il n'y a qu'elle a besoin de ribosomes, donc elle a besoin de nucléodes. Donc, le nombre, tout ça se va arriver à la fin, le nombre de nucléodes n'est jamais le même, et il est le témoignage d'activité de la cellule. Plus il y a de l'incédo, mais la cellule est active. Ça va voir qu'on n'a pas dans le site, c'est l'idée, où la cellule n'a plus aucun témoignage. Ça veut dire qu'elle est au repos le plus complet. Elle ne travaille plus. Vous voyez, ça n'arrive qu'au bout de la mitose, et en particulier au bout de la métaphase. Allez, au moment de la métaphase. Alors, au moment de la métaphase, c'est là où il y a la condensation la plus grande de quoi ? C'est comme au sens. Et si les chromosomes sont condensés, nous n'avons que de l'hétérochromatique, donc il n'a aucun kabbat. Et c'est pour ça d'ailleurs que le neurone ne doit jamais se glisser. Parce qu'il arrive à la division, ou il arrive à la métaphase, et il a zéro activité. Et c'est incompatible avec la vie d'un neurone. Le neurone doit être tout le temps active. C'est pour ça qu'il est bloqué toujours en face de l'air. Aucunez-vous, c'est la vision. Objectif, oui ? Oui ? Les ? Les organisateurs ? Les organisateurs ? Les pliolaires. Je veux dire. Il n'y a pas d'organisation. Il fallait que je dis que tu comprends avec les organisateurs. Sans pliolaires. Au cours d'un cycle cellulaire. La phase G1, il y a une courte. C'est non. La quantité de gaz d'ADN est de 4N dans la phase G1. Non. Quantité de chromosomes est de 2N au cours de la phase G2. Non. Chaque chromosome est constitué de 2N au cours de la phase G2. Oui. La quantité d'ADN double au cours de la phase G2. La phase G2 est la période au cours de laquelle l'ADN se réveille. Non. Et caractérisées par la présence des cycles. Bon, on n'a pas encore vu ça. On n'a pas encore vu. Vous avez une autre humain ? Oui. Vous avez une courte. Vous avez une courte qui est relative. Relative à la présence des différents complexes qui contrôlent le cycle cellulaire. Et ces complexes sont des complexes de loi entre sucrines. Vous le voyez ? Oui. Cyclines et CDA. Alors, est-ce que la phase G1, il y a la cycline 2, D, E, E, E ? Oui. Oui. La phase G1 est une étape de l'interface. Oui, bien sûr. Est-ce que la phase G1 est une étape de l'interface ? Non. Non. Elle suit la phase S. Non, elle est une étape de l'interface. Non, elle est une étape de l'interface. Les nucléaires. Les nucléaires contiennent de la R ribosomale. Oui, c'est le lieu. Contiennent de la R messagerie. Non. Peuvent se rencontrer en plusieurs exemplaires dans un noyau. Tout à fait. Leur nombre augmente quand les cellules deviennent plus actives. Oui. Oui. Et quand il y a deux centrioles disposées perpendiculairement. Non. Non. Le nucléaire. Mange les nucléaires. Ça change. Renferme de l'ADN. Renferme de l'ADN. Oui. Et le lieu de synthèse d'ARN ribosomou. Oui. Contiennent des molécules d'ARN. Des molécules d'ARN. Non. Il y a une erreur. Contiennent des molécules d'ARN ribosomales. Là, d'ARN ribosomales. Il n'y a pas d'ARN polymérase. Non. C'est une enzyme, la polymérase. Contiennent des molécules d'ARN ribosomou. D'ARN R. Oui. C'est la même chose que tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette question-là ? Contiennent des molécules d'ARN polymérase 2. Contiennent des molécules d'ARN polymérase 2. Contiennent des molécules d'ARN. Oui. La polymérase. Contiennent la polymérase 2. L'ARN polymérase 2. Que fait l'ARN polymérase 2 ? Qu'est-ce qu'elle fait ? L'ARN polymérase, c'est une enzyme qui intervient au cours de la transcription. Est-ce qu'elle intervient au cours de la transcription des ARN ribosomaux ? Non. C'est une autre ARN polymérase. Alors, le nucléode présente une zone granulaire. C'est le centre granulaire. Qui contient des ribosomes qui sont en formation. Oui. Et disparaît au cours de la métaphase. Oui. Le nucléode disparaît au cours de la métaphase. C'est le moment d'inactivité complète de la cellule. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est fait. C'est pas encore des ribosomes. Alors, l'emploi nucléaire. L'emploi nucléaire est identique à la membrane plasmique. Non. Bon, même si on n'a pas vu encore la mythose, se fragmente au cours de la mythose, au cours de la télophase. Non. Je ne sais pas. Et les respiris continuent. Oui. C'est une membrane double. Oui. Et doubler le filament intermédiaire. De type lamine. Oui, c'est des laminades, des mines. Du côté, c'est comme des amines. C'est non. Bien. Monsieur. Oui, monsieur. Il est d'aspect similaire. L'enveloppe nucléaire est d'aspect similaire à celui de la membrane nucléaire. Il est d'aspect similaire. C'est une double couche lipidique avec... C'est une mauvaise question. Avec un domadocme similaire. Les différentes étapes de la condensation qui aboutissent à des chromosomes métaphasiques, ça veut dire qu'ils expliquent comment à partir de chromatine, à partir de la télérale, on va arriver à la formation de chromosomes. Donc, en fait, il y a plusieurs étapes de condensation. Alors, le chromosome métaphasique, c'est l'état le plus condensé. Et c'est aussi le plus épais, le plus court. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, c'est un schéma qui résume les différentes étapes de condensation. Alors, il faut savoir que la chromatine de groupe de départ, ah non, c'est l'ADN. C'est un filament d'ADN. Ce filament d'ADN qui fait 2 nanomètres d'épaisseur. lui-même. Ah oui ! On ne va pas le trouver sous cette forme-là. On va le trouver sur une forme enroulée. Enroulée autour de moi, enroulée autour de petites formations protéiques qu'on appelle les nucléosomes. Les nucléosomes qui sont constitués par 8, voilà 4 paires, voilà 8, protéines qu'on appelle les protéines histones. Nucléosomes que vous connaissez certainement, H2A, H2B, H3H4B. Donc, l'ADN, la molécule d'ADN, s'enroule autour de ces nucléosomes, passe au suivant, ensuite passe au nucléosome suivant, et ces nucléosomes sont attachés entre eux par des protéines dits, protéines histones, H1A. Donc, mais le fibre qui fait les 2 nanomètres, l'ADN est maintenant d'à peu près une dizaine de nanomètres. L'ADN ne se trouve pas aussi sous cette forme-là. Il va s'enrouler. Donc, ça, c'est le chapelet. Vous avez un nucléosome, un nucléosome, un nucléosome, etc. Ensuite, il va s'enrouler comme ceci, comme un fil de téléphone. Il y a Yadri. Donc, la chromatine, Walec, elle est assurée en Terre, elle est. Ma'ak, 10 nanomètres, comme tout à l'heure. Elle est devenue de 30 nanomètres. Ensuite, la chromatine, elle est très souvent on va regarder le fil de téléphone comme ça. Au Wabidou, il va être, il va être sous forme, le voici, le fil de téléphone. Au Wabidou, on va le retrouver sous forme de petites boucles. Alors, les petites boucles vont s'attacher sur quelque chose. Donc, quand on arrive à la fin de la division, pas la division, à la fin de l'interface, il se crée une sorte de squelette, squelette protéique. C'est un squelette qui a la forme du chromosome au cours de la vitose. Il va être formé de une sorte de d'un squelette de protéique sur lesquels la chromatine, elle vient sous-boucler dessus. un axe qui est comme ceci. Voici l'axe par la chromatine. Elle va venir faire des boucles comme ça, ça va, ça va. Donc, plus il y a des boucles et plus, bien sûr, la chromatine va s'épaissir. En s'épaississant, bien sûr, elle aboutit à la formation de chromosome. Donc, il y a un homme pour dire que l'élément de base, au moins, c'est la molécule de l'ADM. Cette molécule de l'ADM, on ne la trouve jamais toute seule. Elle est enroulée autour des nucléosomes sous forme de fil de téléphone, c'est ce qu'on appelle la solenoïde. C'est la formation qu'on trouve de l'ADM qui elle-même donne de plus ou moins grands groupes qui vont s'attacher sur un squelette, ce squelette-là, c'est un squelette de protéine qui a la forme du chromosome méda-faciliste. Donc, voilà les différentes étapes. La nerf, voilà, ça reprend la même chose. Vous avez l'ADM, son rôle autour du nucléosome, la solenoïde, ensuite les boucles, les boucles qui ont plusieurs générations de boucles qui vont s'attacher sur le squelette. Voilà le squelette qui a un squelette d'un chromosome méda-faciliste sur lequel vient s'attacher les boucles. Ah, on va les boucles comment elles font. Donc, voyez, ça, c'est la protéine de l'axe sur laquelle on trouve les boucles de chromatine. Donc, voilà comment la base, c'est un finalement l'ADM. Finalement, on arrive à quelque chose qui est pré-condensé et qui est le chromosome méda-faciliste. Donc, le squelette est un squelette qui est protéique constitué généralement de deux protéines. C'est, bon, et les chromosomes métaphasiques résultent d'un super enroulement de la fibre chromatinienne sur le squelette. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, le chromosome est un squelette sur lequel le filet de chromatine vient s'enrouler à plusieurs enroulements aboutissant à son raccourcissement et à son émercissement. Alors, que contient le chromosome ? Le chromosome contient de l'ADM et de l'ADM. Alors, l'ADM, je vais faire très, très vite. L'ADM, c'est l'acide des oscières hyponucléiques. Donc, c'est une suite de nucléotides. Le nucléotides, c'est une base azotée plus un sucre plus un monophoxac et ce nucléotide peut s'attacher à un autre nucléotide donnant une chaîne, une chaîne de nucléotides. Et cette chaîne-là aura forcément, elle aura forcément, c'est l'autre ? Elle aura forcément un bout qui est trois climes et un bout qui est, un bout qui est, pardon, qui est cinq climes ici et un bout qui est trois climes. Alors, voilà, une chaîne-là, complémentaire, mais la chaîne ou le grain, dans la délire, il y a deux grains qui sont complémentaires, complémentaires par leur base azotée. Donc, en face, on va trouver une autre chaîne qui va avoir une complémentarité, la complémentarité qui se fait toujours entre C et G, T et A et ainsi on aura les deux grains qui ne sont pas parallèles, qui sont antiparallèles. Donc, ce sont les deux grains d'ADN qui constituent la molécule d'ADN. Donc, le chromosome contient l'ADN. Alors, il contient de l'ADN et il contient les protéines. Quels sont les protéines ? Les protéines qui arrivent dans la composition des nucléosophes ce sont les protéines histoles et les protéines non-histoles celles qui constituent le squelette par les huiles qui sont les déconnés. Voilà.